Jean-Luc Mélenchon a jugé samedi que la reprise des bombardements israéliens à Gaza présentait de tous les indices d'une volonté génocidaire et estimait qu'Emmanuel Macron ne pesait plus malgré ses appels renouvelés à un cessez-le-feu durable. Nous sommes extrêmement alarmés du fait que la reprise des bombardements signifie une étape d'aggravation de la guerre et présente tous les indices d'une volonté génocidaire, a déclaré le leader insoumis, juste avant le début, à Paris, d'une marche pour la paix et la justice en soutien aux Palestiniens. Le triple candidat à la présidentielle, présent à la manifestation avec de nombreux députés insoumis, a aussi souligné qu'il était mort au temps de monde en 42 jours de bombardements à Gaza qu'il en est péri pendant les quatre ans du siège de Sarajevo, de 1992 à 1996. Le gouvernement du Hamas a fait part d'un bilan de plus de 15 000 morts, quand le siège de la capitale de Bosnie avait engendré environ 12 000 morts civiles. Alors que le président Emmanuel Macron a appelé samedi à Dubaï à redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza, M. Mélenchon s'est montré dubitatif. Tant mieux s'il appelle au cessez-le-feu durable, a-t-il dit, mais son point de vue n'importe pas beaucoup, là-bas et ici. Peut-être qu'il fait ce qu'il peut mais je crois hélas que ça ne pèse plus. Ce qui pèse c'est nous, les opinions publiques, a-t-il insisté. « Ce sont les opinions publiques mondiales qui sont la principale défense des pauvres palestiniens de Gaza », a-t-il affirmé. La chef des écologistes Marine Tondelier, également présente à la manifestation avec plusieurs élus-éleves, a assuré qu'Emmanuel Macron avait réussi, entre le 12 octobre et le 30 novembre, date de deux de leur rencontre, à s'embrouiller avec tous les pays de la zone au Proche-Orient, et en France à décevoir le CRIF, les défenseurs de la Palestine et les défenseurs de la paix. Elle a réclamé, dans une tribune co-signée avec le député insoumis François Ruffin et l'ex-président de Médecins sans frontières, René Bromand, l'entrée de la Cour pénale internationale à Gaza.